Bonjour Anieva. Bonjour Mandy. Alors vous êtes la fille de Montroro je crois ? Oui tout à fait. Donc Montroro c'est les délices de Montroro qui est située à Mornalo et elle est productrice d'épices donc de vinaigre plus précisément et de confiseries. Alors peux-tu nous en dire plus Anieva qu'est ce que vous vendez ? Donne-moi un petit peu de précision. On vend des vinaigres de jus de fruits donc ce sont des vinaigres qui sont faits avec les jus de fruits de la Guadeloupe. On vend aussi des beurres, des huiles, des sirops de fruits, des confiseries, du thé. Donc voilà que des produits faits en Guadeloupe. On fait les vinaigres de A à Z donc avec les jus de fruits de la Guadeloupe. Donc vous avez par exemple le vinaigre de curcuma, de gingembre, de gingembre curcuma, de surelle, de cajou, de mangue, de carambole. On en fait 27 en tout. Donc je vais pas tous les dire. Alors justement comment se passe la fabrication d'un vinaigre précisément ? Explique nous un tout petit peu. D'accord donc la fabrication de nos vinaigres se passe sur 6 mois. Donc ce sont des jus de fruits qu'on laisse fermenter et ensuite qui se transforme en vinaigre. Donc 6 mois à base de jus de fruits fermentés. Donc avec ces vinaigres, on peut faire des plats intéressants. Donne-moi un exemple de plat par exemple avec le vinaigre de mangue par exemple. Est-ce que tu l'as déjà utilisé ? Oui bien sûr. De la salade, du pourbier par exemple, avec du vinaigre de mangue seulement. Donc on peut assaisonner qu'avec le vinaigre. Ou encore tous ces mêmes ingrédients avec un peu de citron, d'ail et d'oignon. Un peu de curcuma et de gingembre râpé et on fait une bonne salade comme ça. Très bien, super. Ça a l'air délicieux. En tout cas. Et au niveau des confiseries pour les gourmandes comme moi-même, qu'est-ce que tu me proposes ? Donc on a des fruits déshydratés, donc de la mangue déshydratée, des cajous, de l'abricot déshydraté. Qu'est-ce qu'on a encore ? De la carambole, de la banane séchée. Voilà. Donc tout ça pour donner envie messieurs-dames. Vous avez entendu, des vinaigres faits localement, pressés, avec un temps de fabrication tout à fait intéressant. Donc c'est de la fabrication locale. N'hésitez pas à consommer, encore une fois, local. Régalez-vous. Faites des bons produits. Faites des petits plats sympas à la maison avec les produits de Montroro situés à Mornello. Voilà. Merci beaucoup Manieva. Donc voilà. Et je tiens à ajouter que le vinaigre n'est pas que pour la consommation culinaire. Il est également bon pour la peau, le corps, les cheveux et encore bien d'autres choses. Très bien. Renseignez-vous auprès de Montroro et de Manieva. Merci beaucoup. À très bientôt sur ETV. Bye bye.